Dragon Ball Z Budokai 3, le jeu parfait par excellence, si vous ne l'avez pas connu ou le connaissez en long, en large et en travers, bienvenue quand même sur cette vidéo, abonne-toi, lâche ton pouce et c'est parti pour l'univers de Budokai. Troisième du nom, Budokai 3 est le dernier jeu de la trilogie, et quel jeu les amis ? Un roster plus que correct déjà, 38 personnages jouables, sans compter le nombre impressionnant de transformations. Oui, dans ces 38 personnages, je n'inclus pas toutes les transformations de Goku ou Vegeta pour ne citer qu'eux, et je vais lâcher un petit pic à FighterZ, même si j'aime beaucoup ce jeu, mais on est bien loin des 24 personnages jouables avec transformation hors DLC. Alors je sais qu'il y a aussi énormément de fans de Tekechi 3, que c'est votre jeu de rêve, tout ça tout ça, bah pour moi c'est ce, Dragon Ball Z Budokai 3, qui est le messie des jeux DBZ. Déjà on va commencer par parler du mode histoire, on a le choix entre plusieurs personnages principaux, allant de Goku, Piccolo ou même Vegeta, mais aussi Oub ou Broly. Oui oui, un mode histoire avec Broly où on peut ramasser des Dragon Ball et foutre une branlée à la Team Z. J'aime me battre. Le mode histoire reprend basiquement les combats emblématiques des personnages de la série que l'on doit refaire avec un cheminement différent pour débloquer certains personnages. Par exemple, pour débloquer Couleur, il faut battre Vegeta Super Saiyan après avoir vaincu Freezer pour pouvoir l'affronter et le débloquer. Mais bon, qui joue un jeu de combat pour son mode histoire ? Bon ok, moi, j'espère sincèrement que je ne suis pas le seul. Mais c'est surtout pour son gameplay qu'on joue un jeu de combat, on est d'accord. Eh ben les gars, j'en ai passé des heures dans ma jeunesse avec des amis d'enfance à s'affronter dans des matchs épiques. Car oui, les amis, épique, c'est le mot. Entre le nombre impressionnant d'attaques que peuvent apprendre nos personnages au moyen de capsules à trouver en mode histoire ou à acheter dans la boutique de lunch, on peut par exemple choisir d'équiper Sangoku en Super Saiyan 4 avec Kamehameha ou alors de lui mettre une fusion Potara et dans ces cas-là, de faire la fusion en végétaux. Il est aussi possible de débloquer la capsule percée qui permet à votre personnage de connaître toutes ses techniques. Ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle. Les combats Goku vs Végéta percés, hein ? Le gameplay est nerveux. Téléportation derrière son adversaire qui peut à la suite lui aussi se téléporter s'il a du ki. Les attaques ultimes qui peuvent détruire le terrain et l'espace. Final Smash ! Pas mal, non ? Ainsi que ses attaques chargées, triangle, croix, carré. Bon ok, ça c'est un peu de la merde. Au moyen de pierre, papier et ciseaux, il faut essayer de soit bloquer son adversaire s'il attaque ou tenter d'empêcher qu'il devine vos actions pour pouvoir vous lancer vos attaques. C'est nul ! Ce système-là, c'est un peu de la merde, on est d'accord. Mais le reste ? Le fait de pouvoir se transformer en plein combat ou alors de perdre cette transformation que notre barre de ki est vide, c'est juste génial. Bon, les anciens Budokai le faisaient aussi, mais là on a un mode aussi championnat du monde où on peut gagner de l'argent pour jeter des capsules et donc des attaques, mais pas seulement, car il existe aussi des capsules de soutien ou des capsules d'objets à utiliser en plein combat. D'ailleurs c'est rigolo car lunch dans la boutique peut éternuer et changer d'apparence comme dans l'animé. Il existe aussi un mode de jeu spécial dans ce Dragon Ball Z Budokai 3, c'est le mode Arène du Dragon. Affrontez vos adversaires avec un niveau élevé afin de faire progresser votre personnage. Oui, progresser, car il y a une petite touche de RPG dans le jeu afin d'améliorer votre personnage en santé qui, attaque, défense, attaque spéciale, le style quoi, et d'autres paramètres. Franchement, c'était le premier jeu de DBZ où on pouvait jouer même des Cyberman et se faire exploser contre Yamcha. T'es mauvais ! Ouais, car si vous faites ça dans n'importe quel mode de jeu, c'est victoire assurée, même les développeurs ils ont pas respecté Yamcha. 23 à 0 ! Bref, le jeu apporte vraiment son lot de trucs cool et fun. Sans déconner, je comprends ceux qui sont fans de Takeshi 3 pour sa liberté de mouvement et son nombre impressionnant de transformations et de personnages, mais à mes yeux, le gameplay que j'ai trouvé le mieux réussi pour un Dragon Ball, c'est bien celui-ci. On peut expulser ses adversaires de l'arène pour interagir avec le décor, contrer des Kikoha avec un autre Kikoha, ceux qui ont le jeu ont encore des traces de cloques sur les mains, je sais, je sais. Pour moi, il n'y a pas un meilleur jeu que l'autre. On est d'accord, ils apportent chacun des trucs en plus dans l'univers du jeu vidéo de combat de Dragon Ball. Puis, il faut aussi dire que les Budokai ont eu un remake sur PS3 dans une édition HD. Bon, ok, il manquait le 2, il manquait Budokai 2, mais est-ce que Takeshi a eu un remake ? Non, je crois pas, donc voilà, on a notre gagnant ! Blague à part, j'ai vraiment hâte de me mettre à Sparking 0 qui arrive bientôt. Peut-être même le lendemain de cette vidéo, parce que je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire le montage tout ça. Donc, si vous l'avez apprécié, merci de laisser un like, de me dire dans les commentaires votre personnage Dragon Ball favori, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ce que vous voulez, allez-y, ça aide au référencement et on le dira jamais assez. Bon, bah voilà, Budokai 3, c'est le meilleur jeu DBZ, je l'ai dit, je l'assume. Et des bisous à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Un game over, je vais te laisser mourir tout seul. Nickel ! Et des bisous à tous ! Et des bisous à tous !